Pour mieux appréhender ce qui se joue dans une démarche de projet pour le stagiaire en formation, il importe d'avoir quelques définitions et caractérisations de ce que c'est qu'une démarche de projet. Donc qu'est-ce qu'un projet ? Alors il y a très nombreuses définitions d'une démarche de projet, de très nombreux ouvrages et on peut penser que toutes ces définitions sont justes. Moi je vais proposer quelques définitions très opérationnelles. J'aurais tendance à dire que d'abord un projet c'est transformer un objectif en résultat. C'est ni plus ni moins que ça, avoir un objectif et mettre en place une action pour que cet objectif devienne réalisation concrète dans la réalité. A partir de là on peut se poser la question est-ce que j'ai un objectif ? Et souvent dans la démarche de projet l'objectif n'est pas donné donc il convient comme premier objectif de fabriquer l'objectif. C'est la démarche d'étude préalable et la démarche de diagnostic qui va permettre à partir de l'étude de ce que l'on souhaite réaliser, des raisons pour lesquelles on s'engage dans le projet et des possibilités qu'offre la réalité de définir cet objectif et ensuite le plan d'action permettant de le réaliser. A ce moment-là on est rentré dans un projet en tant que mode d'action. Alors pour définir le projet en tant que mode d'agir, on va le comparer à deux modes d'agir qui ne relèvent pas du mode projet. On va commencer par le mode routine ou bien appelons-le plus communément les apprentissages préincorporés. C'est toutes ces situations dans la vie qu'on a déjà rencontrées et puis pour lesquelles on a fait l'apprentissage, elles nous sont coutumières. Retenons trois critères. Comment elles se déclenchent ? En fait on ne s'en rend pas compte mais comment je vais marcher d'un point à un autre, comment je fais mes courses, comment je prends un papier pour écrire, comment je m'inscris dans une action d'enseignement, d'encadrement, je prépare un matériel. Toutes ces choses-là ont déjà été faites de nombreuses fois, elles sont juste adaptées au contexte. Alors on s'aperçoit qu'on a dans ces situations des indices. On voit quel matériel n'est pas prêt, on voit que telle voiture débouche sur la route et juste à la lecture d'un indice que l'on va rechercher, on est capable d'analyser très rapidement et d'une façon souvent non consciente la situation et d'apporter une réponse adaptée. Le grand avantage du mode routine c'est qu'on mobilise peu son champ de conscience. Donc il est peu fatigant, peu mobilisateur de la partie réflexion qu'on met en œuvre. On agit, certains diraient, par effet réflexe. En fait il y a une démarche cognitive qui se met en place mais qui n'est pas en surface de la conscience. Le deuxième mode d'agir que je voudrais décrire, qui n'est toujours pas le mode projet, c'est le mode de l'urgence ou le mode de l'émergence. Émergence au sens où une situation tout d'un coup émerge, apparaît, qui est inédite, qu'on n'a jamais rencontré. Quelqu'un s'adresse à nous dans une langue qu'on n'a jamais parlé. Et bien là, à ce moment-là, on n'a pas de repères. On comprend qu'on ne comprend pas et on s'aperçoit qu'on n'a pas d'indice d'interprétation. On va être obligé de retravailler cette situation, de s'y situer pour commencer à avoir prise sur elle. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas de réponses non plus qui sont construites à l'avance. On va être obligé de les construire, de bricoler une manière de s'adapter. Et le champ de conscience, lui, à ce moment-là, il est totalement obnubilé par la situation à laquelle on est confronté. Voir, il est tellement obnubilé qu'on en oublie le contexte à l'intérieur duquel ça se situe. Prenons l'exemple d'un véhicule qui débouche juste devant votre voiture sur un carrefour venant d'une direction auquel vous ne vous attendiez absolument pas. À ce moment-là, l'esprit se focalise sur cet événement qui présente un risque et on en oublie les éléments du contexte autour, en tout cas pour la plupart des personnes. Venons maintenant au mode projet. Le mode projet, c'est la volonté de créer quelque chose qu'on n'a jamais fait, ou en tout cas en partie jamais fait. Donc on n'est pas dans le mode routine. Mais on ne veut pas être dans le mode émergence, c'est-à-dire dans une improvisation des événements. Ça veut donc dire qu'on va mobiliser du temps de réflexion, du temps d'étude, pour comprendre au moins deux éléments. C'est quel est le contexte dans lequel je me situe, comment le système d'action dans lequel je veux construire mon projet, comment fonctionne-t-il, que ce soit les règles sportives, les règles économiques, la météo, les règles physiques, comment y fonctionnent les acteurs, de façon à voir ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire par une étude, un temps de réflexion. La deuxième chose qu'on va interroger, c'est pourquoi est-ce que je veux agir ? Qu'est-ce que j'ai envie d'y faire ? Quelles sont les choses que je veux transformer ? Donc on va s'interroger soi, on va faire une forme d'introspection pour décider sur quoi on veut que le projet pèse et ce que l'on veut réaliser au travers de ce projet. Quand on aura fait ce travail et qu'on aura pris conscience de la réalité du contexte dans lequel on est et de la stratégie qu'on veut mettre en œuvre, on construira ce qu'on appelle un objectif, c'est-à-dire un résultat final pensé, imaginé, et sur lequel on aura aussi pensé aux moyens d'y excéder, c'est-à-dire au plan d'action. Quand on en sera là, on pourra lancer l'action, et puis on s'apercevra que le projet, c'est une démarche itérative dans laquelle en permanence, on requestionne le diagnostic, l'objectif pendant qu'on agit, mais on aura structuré cette action et on arrivera à faire des choses qu'on n'a jamais fait auparavant, des apprentissages que l'on va créer dans la démarche de projet, mais sans être dans l'improvisation qu'implique la démarche d'urgence. Donc c'est un mode puissant d'action qui mobilise l'esprit, qui mobilise la réflexion et qui permet de se mettre en apprentissage et de transformer la réalité. En cela, le mode projet est un outil qu'il est très important d'apprendre en tant que futur professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?